RACONTEZ-MOI VOTRE HISTOIRE qui se passe dans l'hôpital des enfants, avec des enfants. Et nous sommes, vous êtes, sur Radio CHU. Et alors, pour cette émission, nous avons trois jeunes qui vont devenir des journalistes et qui vont interviewer un ou une invitée. Aujourd'hui, c'est une invitée. On en saura plus un petit peu plus tard. Et nous avons un premier journaliste qui s'appelle ? Brian. Bonjour Brian, merci d'être là. Nous avons une jeune fille que je connais qui s'appelle ? Loanne. Bonjour Loanne, merci d'être venue. Et une autre jeune fille qui s'appelle ? Kelly. Bonjour Kelly, merci à toi aussi. Et alors, notre invitée du jour s'appelle ? Jessica. Wow ! Alors, dis-moi Jessica, un mot, deux mots, pas plus, parce que tu vas répondre aux questions des enfants. Ton métier, globalement ? Alors, ben, bonjour à tout le monde ici présent. Donc, mon métier, je suis artiste de cirque. Je travaille dans des compagnies de cirque. Voilà. C'est parfait. Qui veut poser la première question ? Loanne, vas-y. Comment tu as découvert le cirque ? Alors, j'ai découvert le cirque un petit peu par hasard. Ben, quand j'étais petite, je voulais faire une activité après l'école. Et dans le village où j'habitais, il y avait une école de cirque. Donc, le mercredi après-midi, j'allais à l'école du cirque. Et c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre le cirque et à pratiquer. Comment s'appelle le cirque avec qui tu as travaillé ? Alors, j'ai travaillé avec le cirque Gervais, en Bretagne. C'est un cirque traditionnel. C'est-à-dire, c'est le cirque avec les chapiteaux, les animaux, les clowns, la musique en direct, en live. Et on se déplace de ville en ville. Voilà. Moi, j'ai commencé le métier en travaillant avec ce cirque-là. Donc, c'est une famille de cirque, de génération, génération. Et ils ont fait du cirque toute l'an. Tu as commencé à quel âge ? J'ai commencé, il me semble, à 7 ans. Donc, là, ça fait quelques années maintenant que je fais du cirque. Est-ce que c'était difficile à apprendre ? Ben, oui et non. C'est-à-dire que, comme tous les sports, entre guillemets, parce qu'on pourrait dire que le cirque n'est pas forcément un sport, c'est un art. Mais vu qu'on pratique quand même des efforts, on fait des efforts physiques, on pourrait dire quelque part que c'est un sport. Et bien, si on aime, eh bien, on ne compte pas. Donc, du coup, on apprend, on apprend. Et des fois, c'est un peu difficile, oui. Parce qu'il faut beaucoup s'entraîner, il faut beaucoup répéter pour arriver à faire des figures. Voilà, ça ne vient pas comme ça tout de suite. Il faut être assez patient. Tu as choisi quelle discipline ? Alors, moi, j'ai commencé avec le fil de fer. La danse sur fil de fer. On dit aussi fil de feriste. Donc, je danse sur un câble, en acier. Et ça, c'est la première discipline que j'ai faite. Et ce qui est différent avec les funambules. En général, on dit, ah ben, moi, j'ai vu un funambule. Et les funambules, ce sont les personnes qui font de grandes traversées. Par exemple, sous un chapiteau, quand ils sont très, très hauts, à 8 mètres, 10 mètres de haut. Ou entre deux tours, par exemple, en ville. Il y en a qui ont déjà fait ça. Complètement fou, hein, ce jour-là. Voilà. Donc, ça, moi, je ne fais pas, par exemple. Je ne vais pas traverser le parking de l'hôpital au-dessus d'un câble. Non. Non, non, non. Donc, moi, je fais du fil un peu plus bas, à 1,50 mètre. Donc, ça fait à peu près ici. Voilà, la même là. Et je fais des petits pas sur les fils. Je danse. Voilà. Et puis aussi, j'ai appris les échasses. Donc, les échasses, c'est ce qu'on accroche aux pieds pour être beaucoup plus grand. Pour faire des personnes géantes où on peut faire des animaux. On peut faire plein de trucs, plein de personnages comme ça, imaginaires, avec les échasses. Et je suis également voltigeuse. Est-ce qu'il y a des costumes pour les échasses et des auteurs ? Oui. Je ne t'ai pas préparée à cette question. Alors, j'ai plusieurs personnages. Il y a beaucoup d'échasses. Donc, il faut inventer beaucoup de choses. Donc, par exemple, pour les fêtes de Noël, j'ai un personnage où je suis un lutin. Elle s'appelle Plumette parce que c'est le lutin plume. Donc, il est vrai que là, je n'ai pas amené les costumes. Donc, c'est difficile à imaginer. Mais voilà, c'est un costume tout en blanc où, dessus, j'ai cousu des plumes, j'ai cousu des étoiles, j'ai cousu des miroirs et des petites lumières aussi, bleues, pour que ça puisse briller un petit peu dans la nuit. Par exemple, j'ai un autre personnage qui est plus cabaret dans les années 30. Donc, ça va être un personnage où j'ai un petit bandeau avec une plume, avec un petit bustier à paillettes et un grand pantalon noir. Voilà. Après, c'est un peu à la demande. Je vais voir. C'est ça. Par exemple, jeudi, j'ai travaillé à la base militaire, pas loin d'ici, à Cazot. Je ne sais pas si vous connaissez, sur le bassin d'Arcachon. Vous êtes d'ici ? Vous connaissez le bassin d'Arcachon ? Oui. Oui. Vous connaissez la Teste ? Non ? Oui. Pour ceux qui connaissent, pas loin de la Teste, il y a une base militaire. Il y a les militaires, c'est très carré. Eh bien, j'ai fait une animation là-bas. Et donc, on a fabriqué un costume militaire, mais géant. Et ça a vachement bien marché parce qu'on a contrôlé les gens. Ils nous ont montré leur carte d'identité. Ils nous ont montré leur passe pour pouvoir rentrer sur la base. Et ils ont vraiment cru que c'était des militaires qui avaient mis des échasses. C'est que le costume, il était bien fait quand même pour qu'ils y croient. Donc voilà, ça dépend. On va faire des costumes suivant ce qu'on nous demande également. Elles sont là derrière. Les échasses depuis longtemps ? Depuis, depuis, depuis quelques années maintenant, pas loin de dix ans. Voilà. Donc ça prend assez vite en fait, les échasses. Elles sont derrière. Je ne sais pas si tu peux te tourner pour les voir. Et finalement, voilà, ça fait un petit peu peur au début. Parce que notre équilibre là-haut change. Mais en une après-midi, à peu près, on peut savoir marcher sur des échasses. Alors au début, on ne commence pas sur des grandes comme ça de 1 mètre. On commence sur des plus petites. Et au fur et à mesure, on peut monter. Voilà. Moins on a peur, plus on est en confiance. Et petit à petit, on monte en hauteur. Et moi, je vais sur des échasses jusqu'à 1 mètre 50. Voilà. Donc la taille de quelqu'un. Mon pied est à peu près à cette hauteur-là. Et moi, c'est tout dessus. Ça, c'est 1 mètre. Et donc l'idée, c'est de cacher l'échasse avec un grand pantalon. Voilà. Donc c'est un pantalon. Au début, on le met avant d'empiller les échasses. Et c'est un peu compliqué pour marcher avec parce qu'on a encore beaucoup de tissus qui traînent par terre. Voilà. Et je vous montrerai tout à l'heure. Et ça, c'est des échasses en acier. Mais il existe aussi des échasses en bois, qu'on appelle des landaises. Et ça, ça, avant qu'on les utilise pour faire du spectacle, en fait, on se servait des échasses dans les landes pour... C'était les bergers qui utilisaient les échasses pour pouvoir marcher dans les marécages. Pour ne pas s'enfoncer, pour aller récupérer les troupeaux de chèvres ou de brebis. Et pour ne pas s'enfoncer dans l'eau, dans les marécages, ils se mettaient comme ça en échasses sur les hauteurs. Ça vient de là, les échasses, en fait. Tu donnes des cours ? Oui, également. J'y vais juste après, là, tu vois. Oui, je donne des cours pour des enfants à partir de 4 ans. Jusqu'aux adultes, en fait. Donc, je donne des cours à l'école de cirque de Libourne. Le Déclic Circus. Voilà. Est-ce que tu peux nous montrer quelque chose, s'il te plaît ? Alors, ça tombe bien, parce que, justement, il se trouve que dans mes affaires, j'avais une paire d'échasses. Oui, je vais enfiler ça. Alors, ce qui est compliqué, aussi, pareil, c'est pour les mettre, les échasses. Parce qu'évidemment, là, comme ça, c'est pas possible. Donc, il faut, à chaque fois, se trouver des endroits autour des chaussées. Et donc, on va faire avec ce qu'on a. Et par exemple, mais là, la seule solution, excusez-moi si je peux vous déduire, c'est que je vais me servir des tables. Et vu que sur la table, je suis encore trop basse, je vais rajouter une chaise dessus. Donc, déjà, là, c'est un peu facile. Bon, qu'est-ce qu'il y a ? Alors, là, ça va donner moins bien que quand on a un costume, forcément, parce qu'on voit les échasses. Mais, vous, vous avez la chance de voir ce que les gens ne voyaient pas. Parce que ça, on le cache. Donc, vous voyez comment c'est fichu. Hop. Donc, là, je vais bien approcher le pied, ma jambe. Je vérifie. Je vérifie. Jessica, il est en train de mettre ses échasses. Pour les installer, on était sur une table pour la poser des échasses. Ça passe. Voilà, c'est très bien. Et là, elle est en train de marcher. Oui, je me suis fidérisé. Et là, on peut pas s'arrêter, en fait, avec les échasses. Un temps très, très court. Je vais essayer de trouver l'équilibre. Mais, hop, ça dure que quelques secondes. Je suis toujours obligée de piétiner, en fait, avec les échasses. Sinon, je tombe. Donc, on est tout le temps en mouvement. C'est un peu plus fatigant que si on est debout. Donc, ça va toujours. Ça restera. Et donc, là, normalement, j'ai un pantalon, mais comme le mien. Sauf qu'il y a du rajout. Parce qu'il ne faut pas trop bouger. Mais, tu fais ce que je veux. Tu n'as pas vraiment peur ? Pardon ? Tu n'as pas vraiment peur ? Mais maintenant, ça va. Parce que ça fait longtemps que j'en fais. Donc, je suis habituée. Donc, là, c'est... Là, voilà. Il n'y a pas le vertige. Eh bien, pourtant, j'ai un peu le vertige, tu vois. Par exemple, quand je monte sur une échelle, je suis un peu... un peu pipette comme ça. Je ne suis pas très rassurée. Mais là, je n'ai pas le vertige. Alors, comment t'expliques ça ? Je ne sais pas. Voilà. Mais si, attends. Je vais essayer d'aller là-bas. Là, je me tiens, je crois, par exemple, parce qu'il y a la chaise. Il y a boue. Je vais éviter de tomber dessus. Hop. Voilà. Qu'est-ce que là, je vais pouvoir bouger un peu plus ? Et donc, par exemple, il y a des fois, je fais des spectacles où je vais devoir marcher dans la rue, déambuler, avec plein d'autres échassiers. Ça s'appelle une parade. Et souvent, il y a de la musique. Donc, je vais danser sur les échasses. Voilà. Ce week-end aussi, j'ai fait ça. J'ai travaillé pour une autre compagnie et je montrerai une photo. Et je faisais une japonaise rouge. Et j'avais un grand éventail. Et donc, je dansais comme ça sur les échasses avec le grand éventail. Je faisais des mouvements, des figures. Et sur la musique, on peut danser, on peut jouer les jambes. Et donc, avec les costumes, forcément, ça rend beaucoup mieux. Parce que là, comme ça, on se dit, bon... Voilà. C'est pas... C'est pas... C'est pas pour vous voir. Est-ce que tu peux sauter ? Alors... Bonne question ! On peut sauter en échasses. Mais moi, je ne le fais pas. Parce que pour le coup... Pareil, moi, j'ai un petit peu peur. Il y a des échasses qui rebondissent. Celle-là, elles ne rebondissent pas. Donc, celle-là, vous savez, effectivement, je peux faire des petits sauts comme ça. Mais je ne peux pas plus sauter. Parce que je n'ai pas... Je ne peux pas rebondir. Je vois. Je peux faire ça. Mais c'est tout. Mais il y a des échasses qui ont... Qui ont... Comme... Personne ne va l'entrer. Non. Qui ont ce qu'on appelle de l'air comprimé. C'est un air comprimé. Qui fait qu'on peut sauter. Et ça nous envoie comme un trampoline. Voilà. Donc, il y en a, ils font des grands sauts, des sauts écars, ils font des sauts périlleux. Ils sautent par-dessus des gens, ils sautent avec des échasses. Vous avez déjà vu des personnes sur les chasses comme ça ? Oui. C'est ça ? Dans un magasin. À Disney. À Disney. À Disney, dans un magasin. Et dans des défilés de rue. Il y a aussi au carnaval. Ah oui, au carnaval. On fait beaucoup de carnaval, effectivement. Merci. Merci, Jessica. Merci. C'est qui la Fatale Compagnie ? La Fatale Compagnie, c'est donc une compagnie de Bordeaux avec qui j'ai travaillé justement quand je suis arrivée à Bordeaux. Donc, j'ai travaillé avec eux pendant une saison. Avec Eric ? Avec Eric, voilà, de la Fatale et Geneviève qui sont donc les créateurs de la compagnie. Et c'est une compagnie de cirque et ils mêlent plusieurs disciplines. Ton partenaire fait quoi ? Alors, mon partenaire. Donc, effectivement, moi je travaille avec. On est deux dans ma compagnie. Et donc, c'est mon porteur. C'est-à-dire qu'on fait des portées du main à main. Donc, moi, je suis la voltigeuse. Je voltige. Lui, c'est mon porteur et il me porte. Donc, on fait des approbaties. En fait, je fais des équilibres dans ses mains. Voilà. Debout ou couché par terre. Et puis après, on fait des figures où il me soulève. Comme un sac à patates. Voilà. Et donc, il fait ça. Et puis, lui aussi, il fait des échasses également. Il a plusieurs disciplines. Il travaille plusieurs disciplines. Il travaille la jonglerie et les équilibres sur les mains. Les spectacles se font où ? Souvent dans la rue, en fait. Nous, on fait beaucoup de spectacles de rue. pour animer des marchés, pour animer une ville, l'été, pour mettre de l'animation. Mais on joue également dans des salles. Ça dépend, en fait, la demande. Mais c'est vrai que nous, on aime bien jouer dans la rue parce que dans la rue, on est proche du public. On est proche des gens. Et ça, on aime bien. Parce que, pour nous, ça nous porte, ça nous aide à plus jouer notre personnage. Alors que sur scène, on est très loin du public. Et on a l'impression qu'il y a un mur, quoi, entre le public et nous. Et là, c'est plus difficile. On a plus de mal à ressentir le public. Est-ce que tu fais des démonstrations à l'école ? À l'école ? À l'école du cirque ? Non. J'ai travaillé un petit peu en milieu scolaire, sur les TAP. Par exemple, vous êtes... En quelle classe ? Sème 2. Ah, donc, vous connaissez les TAP ? Oui. Ah, voilà. Et donc, j'ai fait les TAP cirque pendant quelques temps. Et puis, après, sur des projets au collège, beaucoup au collège, voilà, sur des temps très courts, sur une semaine, par exemple, j'arrive dans un collège et avec une classe ou plusieurs classes, on fait de l'apprentissage cirque pendant très peu de temps. On apprend plein de trucs très, très vite. Et à la fin de la semaine, on fait un petit spectacle. Voilà. C'est pour découvrir un petit peu ce que c'est que les arts du cirque. Donc, les enfants, ils font plein de choses. Oui, mais du coup, avec Fabien, avec mon partenaire. Voilà. Ça s'appelle la compagnie La Discrète. Et pourquoi La Discrète ? Eh bien, voilà. Alors, pourquoi La Discrète ? Alors, tu veux la vraie histoire ? Non, mais je peux la raconter. La Discrète, parce que quand j'ai rencontré donc Fabien, mon partenaire, il y a quelques années de ça, eh bien, j'étais très timide et je ne parlais pas beaucoup. Et voilà, j'étais un peu comme ça, un petit peu timide, quoi. Et donc, c'est pour ça qu'on a appelé la compagnie La Discrète. Quelle est la chose la plus dure que tu as faite ? Eh bien, c'était... Je ne sais pas si ça peut être la plus dure, mais en tout cas la plus impressionnante pour moi. Quand j'étais plus petite, je faisais ce qu'on appelle de la danse de cordes. C'est-à-dire qu'il y avait une corde qui était tendue et qui était un peu élastique. Donc, ça faisait un peu comme un trampoline. Et donc, j'étais en loisir, ce n'était pas mon métier encore. Je faisais ça après l'école et avec mon professeur, il me faisait travailler des figures d'acrobatie sur cette corde. Et moi, je ne suis pas du tout acrobate parce que ça me fait peur. J'avais toujours peur de me faire mal. Et du coup, je faisais des saltos dessus. Ou alors, je faisais des tombées écarts sur la corde et je remontais. Alors évidemment, j'avais des protections pour l'entrejambe. J'avais une grosse culotte en cuir pour ne pas me faire mal, pour ne pas me pincer les fesses. Et donc, je faisais des tombées écarts comme ça, des tombées assises, des saltos. et ça, ça a m'impressionné beaucoup. C'était le plus dur. Es-tu déjà tombé quand tu as fait des essais ? Oui. Alors par exemple, quand je faisais ça, je suis tombée beaucoup de fois. Alors heureusement que j'avais une longe, que j'étais accrochée. Après, avec Fabien, aussi mon partenaire, quand on a appris les portées et les mains à main, je suis tombée aussi beaucoup de fois. mais je n'ai jamais eu de grosses blessures. Je ne me suis jamais fait vraiment mal. Ça n'a toujours été que des petits bobos. Rien de méchant, quoi. Est-ce que tu as déjà fait des pointes sur le fil ? Ah, oui ! Oui. Et bien, comme les danseuses classiques qui font des pointes. Et bien, voilà. Moi, je fais la même chose. Je marche sur le fil sur des pointes, comme ça. Voilà. Je fais une petite traversée de fil sur le bout des orteils. Et moi, j'ai quand même une petite question parce que je ne vous connais pas. Alors, on me pose des questions, mais bien ça. Vous, vous faites des activités sportives ? Peut-être que vous avez déjà fait du cirque ? Je ne sais pas. Non, mais on faisait du... Enfin, comme des acrobaties, je ne sais pas comment c'est ça. C'est un sport où tu dois travailler des figures à plusieurs. C'est en gym ? C'est en... Je crois que c'est en gymnastique. C'est... 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 Je fais un peu les gens pour ne pas qu'ils tombent. Je me mets un genou tout en bas pour ne pas me faire mal. Oui. C'est vrai que ça fait... Ça fait mal. Forcément, quand on travaille comme ça, qu'on se grimpe les uns sur les autres, il faut faire attention, mais forcément, on a toujours un peu mal. Ça, c'est sûr. Et du coup, tu as arrêté ? Tu ne fais plus ? Là, on a arrêté parce qu'on a changé d'école. Et vous ? Moi, en TAP, je fais un peu de cirque. Ah. En fait. Et c'est... Et tu as à quelle école, par exemple ? L'école de Damazin et le Montaire. D'accord. Et c'est un professeur de cirque qui vient ? Non, c'est notre maîtresse. C'est la maîtresse qui fait du cirque ? Qui nous aide ? Ils savent tout faire, ces maîtresses. Elles sont géniales, quand même. Et du coup, tu fais quoi ? Un peu de jonglerie ? Oui. Un peu d'acrobatie ? Non. Non ? Un peu... Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Pareil, des pyramides, des choses comme ça, un peu ? Oui, des fois. Des fois. Et toi, Loane ? Alors, avant, je faisais des pom-pom-girls, mais je n'en fais plus maintenant. Non ! C'est vrai ! Waouh ! Génial ! Et avec les... les froufrous et tout, comme ça ? Oui. Des fois, on me faisait des portées, mais c'était moi qui me faisais porter avec une copine. Waouh ! Et tu n'avais pas trop peur ? Un peu. Ouais. Waouh, c'est bien ça ! Bravo ! C'est quoi ? Pardon ? C'est quoi ? Pomp-pom-girls ? Ah, ça, je connais. Pomp-pom-girls. Et puis, elles font des chorégraphies, en fait, c'est ça, de la danse ? Elles encouragent les équipes. Ah oui, voilà. Voilà, c'est ça. Ils encouragent les équipes. Et t'encourager une équipe de quoi ? De hockey. Bon, on est obligés d'arrêter. Malheureusement, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Je crois que c'est une des émissions où il y en a eu le plus, là. Vous avez été top, tous les trois. Merci beaucoup, Brian. Tu as passé un bon moment ? Oui. C'était chouette ? Oui. Loan, tu as aimé ? Oui. La pom-pom-girls. Maintenant, tout le monde le sait, c'est chouette. Merci d'être venue. Merci, Kelly. Donc, tu as posé plein de questions. Voilà. Ça m'a quand même un peu impressionnée, les échasses. Oui. De voir les échasses. Ah bon ? Oui. Ça t'a impressionnée ? Bon. Oui, oui. Parce que là, il n'y avait pas le pantalon, c'est pour ça. Oui. Tout de suite, ça impressionne plus. Et ça a dû t'impressionner, et toi aussi, de te montrer comme ça, sans les vêtements qui recouvrent les échasses. En tous les cas, Jess, merci. Merci beaucoup d'être venue. Eh bien, merci à vous. Merci à tous. J'espère que vous avez passé un bon moment, que les parents ont apprécié, que les blouses roses qui nous accompagnaient aujourd'hui ont apprécié. Ils ont vu comment se passer cette émission. Merci, Pierre, pour l'enregistrement. Merci à tous. Au revoir, mes petits amis. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon après-midi sur Radio CHU. Sous-titrage Société Radio-Canada